Générique 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 Voilà 10 ans que le groupe État islamique s'est proclamé un pseudo-califat et plus de 5 ans qu'il a perdu ses territoires en Syrie et en Irak. Cependant, alors que l'organisation fait à nouveau parler d'elle, en raison de ses capacités opérationnelles extérieures avec des attentats en Iran, en Turquie et en Russie, il existe une sorte d'incompréhension quant à la manière dont le groupe opère aujourd'hui. Le groupe s'était préparé à son propre effondrement territorial, il opère aujourd'hui avec ce qu'il appelle la direction générale des provinces, sorte de super structure qui supervise des maktibs, des bureaux qui sont répartis dans des pays, alors Irak-Syrie, il y a également le maktab al-Sadiq qui couvre l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, l'Inde et puis aussi le reste de l'Asie du Sud-Est, le maktab al-Kharar qui gère la Somalie, la RDC, le Mozambique et puis d'autres régions en Afrique, le maktab al-Fourkan qui administre le bassin du lac Tchad ainsi que le Sahel, etc. Par conséquent, lorsque nous parlons du groupe État islamique, il faut décrire ces bureaux la manière dont ils sont interconnectés les uns aux autres. Le chef de chacun de ces bureaux rend compte au chef de la direction générale des provinces. Le 31 mai dernier, le commandement américain pour l'Afrique a annoncé avoir ciblé un homme nommé Moumin qui aurait été, parlons au conditionnel, soyons prudents, qui aurait été le dernier, entre guillemets, calife de l'organisation. Moumin était le chef de la Wilaya al-Soumal en Somalie, donc des sources, le suspect d'avoir été le chef de la direction générale des provinces ou peut-être même son numéro 2, prudence. Ainsi, Moumin a été effectivement tué. Sa mort va impacter la structure organisationnelle du groupe. C'est important à la lumière de la campagne d'opérations extérieures menée par le groupe en Iran, en Turquie et en Russie. On le lise à l'instant avec ce détail. C'est que le groupe n'a pas revendiqué ces attaques comme menées par la Wilaya Khorasan en Afghanistan mais par ses bureaux en Iran et en Russie. Distinction importante, le groupe a toujours été très méticuleux dans la manière dont il diffuse ces informations. Cela pourrait indiquer que le groupe résonne moins en termes de grandes provinces territoriales et plus par pays avec quelques éléments nouveaux. L'attentat en mars 2024 à Moscou et le complot démantelé en Allemagne à Cologne ont été menés par des individus qui avaient transité par la Turquie. C'est un détail, il n'y a peut-être pas de grandes conclusions à en tirer mais c'est un détail tout de même qu'il faut suivre. Les réseaux Wilaya, Turquia ont été ciblés à trois reprises depuis le début de l'année par le département du Trésor américain. La guerre contre le groupe État islamique continue discrètement au jour le jour mais c'est en tout cas une guerre qui est réellement engagée contre le venin, le venin radical. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique